Toute l'actu sur Monaco-Monton avec Frédéric Plat Bonjour, les nuages de retour sur la Côte d'Azur, la bonne nouvelle là-dedans c'est qu'il ramène un petit peu de douceur. Il fait donc moins frais ce matin, 13 de suite à Monaco, 19 au max cet après-midi avec donc des éclaircies aussi. De la pluie sera le plus souvent en programme demain avant le retour du ciel double pour dimanche et même le début de semaine prochaine. Stop pour racisme, c'est un peu le mode d'ordre lancé sur les réseaux sociaux par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé ou encore Gims. Ils font partie des nombreuses personnalités qui ont réagi à la vidéo d'un homme noir, un producteur de musique frappé violemment pendant plusieurs minutes par des policiers. La scène s'est déroulée à l'entrée de son studio d'enregistrement parisien le week-end dernier. Quatre membres des forces de l'ordre se sont suspendus. Le ministre de l'Intérieur a demandé leur révocation hier. Ils sont soupçonnés d'avoir menti pour se couvrir en rédigeant le dossier. Le coronavirus et où en est-on de la situation à Monaco qui n'a donc pas connu de second confinement ? Un point vient d'être fait en cette fin novembre, il est plutôt positif. Le nombre de personnes contaminées a été divisé par trois. Mais dans le même temps, il faut rester vigilant puisqu'il y a beaucoup de patients accueillis en réa au CHPG. Et pendant que les dépistages se poursuivent à haut rendement, le gouvernement monégasque se dit prêt à lancer une campagne de vaccination anti-Covid dès que les commandes passées seront livrées. Avec le coronavirus, la pauvreté explose en France depuis le début de l'année. On le voit avec les chiffres des Restos du Coeur qui viennent de lancer leur campagne hivernale. Ce week-end, c'est au tour des banques alimentaires de faire appel à notre générosité pour la grande collecte. N'hésitez pas à laisser quelque chose dans les sacs des bénévoles à la sortie de 75 supermarchés azuriens participants à partir d'aujourd'hui jusqu'à dimanche. En trois jours, ils doivent récolter l'équivalent de 23 millions de repas pour les plus démunis. Les stations de ski, les petits commerces, mais aussi la jeunesse sont particulièrement impactées par la crise du coronavirus. Il y a eu des annonces hier lors de la grande conférence de presse du gouvernement pour expliquer la sortie du confinement. Pour ce qui est des sports d'hiver, les stations vont pouvoir rouvrir, mais sans remontées mécaniques. Ce qui revient à dire qu'elles sont fermées pour Charles-Ange Ginési, le président du département des Alpes-Maritimes. Les responsables des stations doivent rencontrer le Premier ministre lundi. Pour les étudiants, une aide de 150 euros pour tous les boursiers versés le 5 décembre. 1600 emplois seront créés dans les CRUSS également pour mieux accompagner tous ceux qui sont inscrits dans le supérieur et parfois perdus. Enfin, il y a aussi ces 20 000 tuteurs supplémentaires chargés de coacher les premières ou deuxièmes années dans leur parcours universitaire. Pour les futurs étudiants des porteuses ouvertes virtuelles à cause de la crise sanitaire, c'est ce que proposera demain l'International University of Monaco. Bachelor, Master de Science, MBA. Pour participer, il faut s'inscrire sur monaco.edu. Également dans l'actu, les nez rouges monégasques, c'est le moment de vous procurer ces balles en mousse à poser sur l'antenne de la voiture. Elles ne coûtent que 2 euros symboliques et permettent de venir en aide à 20 000 enfants de la région. Après le jaune, elles sont cette année aux couleurs de Monaco, du rouge et blanc. Francien et Jessica de l'Asso, les enfants de Francky qui organisent l'opération. Exact, donc nous avons eu cette idée de diviser la balle en deux, en blanc et en rouge. En général, les gens l'achètent avant le 6 décembre, parce que le 6 décembre c'est la journée de soutien, et la posent sur leur véhicule avant et le laissent toute l'année. Nous on trouve ça formidable, parce que tout au long de l'année, à chaque fois qu'on voit un nez rouge, moi ça me déclenche un petit sourire, c'est un petit clin d'œil sur le fait que les gens sont sensibles à la cause, et sont sensibles à la générosité, à la solidarité. Et la journée monégasque, donc des nez rouges, ce sera le 6 décembre. Ça vous laisse encore un peu de temps pour vous procurer l'une des 7 500 balles en mousse mises en vente cette année. On les trouve dans les nombreux commerces de la Principauté, toutes les infos sont sur franckymonaco.org. Il était venu laisser son empreinte de pied et inaugurer la promenade des champions à Monaco en 2003. Diego Maradona a été enterré cette nuit dans la banlieue de Buenos Aires. Toute la journée, des milliers d'argentins ont fait la queue pour se recueillir devant le cercueil. Et exposé au palais présidentiel, une foule impressionnante à l'image de la passion de l'Argentine pour son idole disparue à l'âge de 60 ans. Le fou de côté est Ligue 1, avant AS Monaco, Nîmes dimanche après-midi au Louis II. La douzième journée débute ce soir avec Strasbourg-Rennes à 21h. Dimanche aussi, Nice recevra Dijon, les Aiglons qui n'ont pas été au niveau hier. Un troisième revers en quatre matchs pour les Azuriens qui se sont inclinés à trois face au Slavia Prague en Ligue Europa. Puis un mot de basket pour finir avec un match amical pour la Roquet Team. L'ASM reçoit Antibes à 16h à Gaston Médecins ce vendredi. Les Rouges et Blancs comme les autres équipes sont dans l'attente du calendrier des rencontres de décembre. Toutes devraient se jouer à huis clos. Voilà pour vos infos, bon début de journée à vous. C'est Manu dans le 6-10 sur Énergie. Sous-titrage ST' 501